Musique 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 Putazimut, les éléments clés d'un avenir séculaire, prospère, inclusif et équitable. Toutazimut est une expression venant du vocabulaire militaire. Elle signifie « dans toutes les directions, dans tous les sens ». Cette séance vise à comprendre les manières dont la transition circulaire aura des conséquences dans toutes les directions, dans tous les sens, sur diverses personnes. Au cours de la prochaine heure, nous chercherons à mieux comprendre la dynamique socio-économique de la sécularité, ainsi qu'au-delà des effets de la transition sur le marché du travail. Nous aimerons nous servir de cette compréhension pour prendre de meilleures décisions et maximiser des avantages socio-économiques de la sécularité, en plus des avantages environnementaux. Pour commencer, j'ai le plaisir de vous présenter l'administrateur de l'Agence américaine de protection de l'environnement, M. Michael Regan. Merci de m'avoir invité à vous parler aujourd'hui. C'est vraiment un honneur de participer au forum d'aujourd'hui. L'économie circulaire représente un changement important dans la façon dont nous évoluons les ressources naturelles. Il s'agit d'utiliser les ressources de la matière efficace et d'en utiliser moins, de réduire l'utilisation de produits chimiques toxiques, de réutiliser les produits que nous avons et de répondre à nos besoins d'aujourd'hui et de demain avec les ressources qui sont les nôtres. Nous devons aussi tenir compte de la façon dont tout cela impacte tous les groupes marginalisés. Au niveau mondial, il faut sensibiliser à la circularité, promouvoir une action nationale et internationale. Nous avons beaucoup à prendre les uns des autres. Nous pouvons identifier les pratiques exemplaires qui donneront de bons résultats. Pendant trois jours, vous entendrez des séances qui vous permettront de partager des idées, des réussites aussi. Nous nous demanderons comment transformer les systèmes existants à l'échelle mondiale pour arriver à une économie circulaire prospère, équitable et inclusive. La tâche qui est devant nous, celle de la transition vers une économie circulaire à l'échelle mondiale, avec la participation de toutes les communautés, y compris celles qui ont été desservies, afin que chacun puisse participer aux résultats de cette économie. C'est très important. Aux États-Unis, nous voulons nous assurer que chacun puisse profiter de la protection de nos directions. Le président Biden s'est engagé à plus de justice environnementale. Dans notre agence, nous croyons que nous devons donner plus de pouvoir aux communautés qui ont souffert de manière disproportionnée de l'impact du changement climatique et d'une mauvaise gestion des ressources naturelles. C'est pourquoi l'agence travaille pour inclure la justice sociale dans tous les aspects de notre travail, s'agissant de repenser notamment tous les cadres et toutes nos activités, afin de garantir la protection de toutes les communautés contre les dangers. Nous voulons améliorer les communautés afin qu'elles soient plus fortes, plus propres aussi, plus compétitives. C'est l'un de nos objectifs les plus importants. Je suis heureux d'annoncer que nous avons donc une stratégie de recyclage qui sera publiée plus tard à l'automne, avec des initiatives de l'industrie, du gouvernement aussi. Cette stratégie met l'accent sur le recyclage municipal, mais nous voulons aussi aider la nation à répondre à tous les problèmes, tous les impacts que peuvent avoir les déchets sur nos communautés. Ça ne suffit pas de recycler. Il nous faut une vision qui transforme nos systèmes de gestion des déchets plus inclusifs, plus équitables et qui tiennent compte de l'urgence de la crise climatique. Pour nous, cette stratégie n'est donc que le début de plusieurs stratégies qui viseront la création d'une économie circulaire pour tous. Les scientifiques nous le disent, à l'échelle internationale, l'extraction, le traitement de ressources naturelles crée près de la moitié de nos émissions de gaz à effet de serre. Les rapports internationaux nous le disent. Il faut donc plus d'actions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans de nombreux aspects de la construction. L'agence reconnaît que nous devons faire preuve d'innovation dans la conception, l'utilisation des ressources naturelles aux États-Unis et partout au monde. Nous comprenons aussi l'impact que cela a de vivre près d'une mine d'extraction s'agissant de pollution mal gérée. Les communautés mal servies continuent d'être plus impactées par plus de pollution et ont donc des impacts de santé. La durabilité, de par sa définition, exige plus d'équité sociale. Il faut mettre en place des stratégies d'économie circulaire qui incluent toutes les communautés avec une lentille de justice sociale et des innovations qui fassent profiter à tous. La stratégie de recyclage nationale est un élément crucial de cette vision d'une gestion plus durable, plus équitable de nos ressources naturelles et de nos déchets ici aux États-Unis. Nous avons également un nouvel objectif de réduire l'impact de cette utilisation de ressources naturelles. Cette vision de l'utilisation de nos matériaux commence dès la conception. Il s'agit de réduire la création des déchets, de maximiser la réutilisation, le recyclage et de minimiser les impacts de la gestion des déchets en fin de vie. Nous devons renforcer nos efforts pour réduire, réutiliser, recycler les matériaux tels que les plastiques, l'électronique, les produits alimentaires, le béton. Et alors que nous continuons à créer une économie circulaire pour tous, nous allons identifier les actions nécessaires pour réduire l'impact de ces matériaux. Les États-Unis sont un grand utilisateur de matières premières. Nous savons que nous ne pouvons pas agir seuls. Les défis auxquels nous faisons face, que ce soit le changement climatique, la justice environnementale, les déchets dans les océans. Pour tout cela, il faut une collaboration internationale. Nous avons hâte de travailler avec vous, cette communauté de leaders internationaux, pour créer plus d'innovation et plus d'informations. C'est nécessaire pour créer une économie circulaire pour tous. Merci. C'est un plaisir de vous rencontrer, de partager l'espace avec vous aujourd'hui. Je ne vous entends pas. Est-ce que vous m'entendez? Un instant. Équipe technique, ça va? Parfait, ça va? Je suis heureux de vous rencontrer, ministre Reagan. Il y a quelques petits problèmes techniques de notre côté, mais tant pis. Je vais en fait lire la définition de la justice environnementale. Selon votre site web, il s'agit de l'implication équitable de toutes les personnes, quelle que soit leur race, leur couleur, leur origine nationale ou leur niveau de revenu. S'agissant donc de la mise en œuvre des réglementations environnementales. C'est un sujet très important. Alors qu'on parle d'environnement, de transition vers l'économie circulaire, car il nous faut reconnaître que la plupart de nos sociétés, partout au monde, sont structurées de manière injuste, inéquitable, et donc en voulant transformer les systèmes, si on ne tient pas compte de ces injustices, on ne va pas réparer cela. Et donc on va empêcher certaines personnes de profiter de tous ces changements. Je vérifie auprès d'équipe technique que M. Reagan nous entend maintenant. Parfait. Shamsa Reagan, ma première question est la suivante. Au vu de l'importance de la justice sociale, et que nous sommes dans un forum où nous parlons d'économie circulaire, et de choses environnementales aussi, pour les personnes qui n'ont pas encore entendu parler d'évaluation environnementale, où est-ce que tout cela s'intègre ? Merci, très bonne question. Effectivement, la transition vers une économie circulaire aura un effet sur la façon dont nous réfléchissons aux ressources, aux matières premières. Il faut pour cela l'implication d'énormément d'intervenants, et puis il faut effectivement que la transition n'ajoute en rien au fardeau que portent déjà certaines communautés. Ces communautés qui sont déjà les victimes de la pollution, qui ont le plus de risques d'une mauvaise gestion des matériaux. Nous devons donner la priorité à leur bien-être pendant cette transition. Toute transition future présente des opportunités et des défis. Et dans cette transition, il est essentiel de mettre en place des stratégies qui incluent toutes les communautés, et que nous soyons innovateurs afin de faire profiter à tout le monde, avec notamment la réutilisation, le recyclage des matières premières. C'est incroyable. Et c'est important aussi pour le public international de réfléchir à cela. Quand on parle de justice environnementale, en Amérique du Nord, au Canada, aux États-Unis, souvent on a cette perspective raciale. On reconnaît que les personnes de certaines races vivent plus près des sites où il y a de la pollution, où il y a de l'extraction, et donc ils vivent dans un environnement toxique, nuisible. Mais dans tous les pays du monde, il y a des inégalités qui sont intégrées dans les systèmes, dans l'environnement. Et donc je demande à chacun de mes interlocuteurs de réfléchir aux groupes qui, dans votre nation, ne sont pas écoutés, qui sont sous-représentés. Pensez aux environnements où ils vivent. Qui n'a pas de pouvoir politique chez vous ? Quels sont les groupes qu'il faut reconnaître un peu plus dans la lutte pour l'environnement et pour l'économie circulaire ? M. Reagan, en suivi à cette dernière question, comment est-ce que les gens peuvent intégrer la justice environnementale dans leur travail et dans leur vie personnelle ? Eh bien, vous avez donné une très bonne définition de la justice environnementale tantôt. Cet objectif sera réalisé quand chacun sera en mesure de profiter de plusieurs choses. Et il sera protégé de la même manière contre la pollution, être à un accès égal aux décisions politiques, à un accès à un environnement propre. Et on ne pourra pas réaliser cela de manière individuelle. C'est une mission partagée. Il faut pour cela commencer par engager, par écouter toutes nos communautés sous-représentées qui n'ont pas eu voix au chapitre jusque maintenant. Nous devons protéger ces communautés et améliorer leur accès aux décideurs. C'est vraiment au cœur de ma vision pour l'agence et au cœur de tous nos partenariats. Pour réaliser cette vision, nous avons des stratégies, tout d'abord, d'auto-évaluation. Nous voulons intégrer ces principes dans tous nos programmes, dans toutes nos politiques, toutes nos activités. Nous devons avoir des objectifs à l'échelle de l'agence et mesurer nos progrès. Nous devons engager ces communautés dès les premières étapes de nos processus. Nous devons leur rendre visite sur le terrain, les écouter et apprendre quelles sont les solutions qu'elles préfèrent, identifier leurs priorités, les priorités de ces communautés vulnérables et puis travailler en collaboration avec elles pour répondre aux grands problèmes sous-jacents. Les politiques, les systèmes, les structures, toutes ces choses qui ont impacté ces communautés qui vraiment les ont rendues vulnérables. Ils font utiliser des données, des cartographies innovatives. Tout cela nous permettra de travailler vers une meilleure justice environnementale en identifiant les communautés vulnérables et en agissant pour améliorer leur environnement, leur vie de matière tangible afin de répondre à leurs besoins de qualité de vie. Au final, la justice environnementale sera l'une des grandes priorités pour l'agence. Mais ce n'est pas seulement notre agence qui doit agir. Le président l'a dit, il faut que toute la société agisse, le gouvernement, les villes, les universitaires, les entreprises, les communautés, tous doivent collaborer. Je suis vraiment heureux que cette approche inclusive commence. Nous avons hâte de collaborer avec tous nos intervenants pour créer des communautés sécuritaires, prospères et en santé. C'est fantastique tout cela et cela reprend vraiment ce qu'ont dit d'autres personnes aujourd'hui. Dakota et Erin nous ont parlé de l'importance d'écouter les communautés, de mettre les communautés au centre, de comprendre que les communautés ont cette relation avec l'environnement, qu'elles comprennent bien les enjeux, quelles sont les connaissances. Ensuite, il suffit de les appuyer, de leur offrir les ressources nécessaires. Comme vous l'avez dit, M. Reagan, ce n'est pas seulement au gouvernement d'agir, mais à tous les secteurs, secteurs privés, secteurs publics, les ONG, les membres communautaires, les militants, du haut vers le bas. Chacun doit travailler vers plus de justice et il faut accueillir tous les individus, tous les groupes qui sont impactés par la circularité. Je vous encourage vraiment tous que vous soyez une ONG qui participe à ce forum, que vous soyez un représentant gouvernemental, que vous soyez simplement un individu qui s'intéresse à l'économie circulaire. Assurez-vous, dans toutes les conversations que vous avez, d'être inclusif, d'avoir des personnes urbains et ruraux, des personnes de différentes nationalités, de différentes croyances, toutes les catégories, en fait, qui existent dans votre pays, parce que tout cela a des conséquences réelles. Un grand merci, M. Reagan. Je vais maintenant rendre la parole à Catherine. Merci. Merci, M. Reagan, et merci à vous, Chuck. Maintenant, j'ai le grand plaisir de vous présenter Carol Ann Hilton, quelqu'un que j'admire, que je suis depuis un bon moment. Elle est la PDG et fondatrice de l'Indigenomics Institute, ou du Global Center of Indigenomics. Elle s'occupe donc de ce mouvement qui cherche à renforcer les économies autochtones. Elle va donc nous parler de l'économie circulaire d'un point de vue autochtone. Je m'appelle Carol Ann Hilton. Je vis sur la côte ouest de l'île de Vancouver. Je viens de la nation Natalong, et je m'appelle Wakatouche, en langue autochtone, grande sœur. C'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui et de parler de ce concept qui est donc du linéaire au circulaire, perspective autochtone de l'économie circulaire émergente. Nous sommes passés, nous venons de l'ère industrielle et nous cherchons encore à comprendre les effets de cela sur notre pensée à long terme. Ce à quoi nous avons à faire face aujourd'hui, c'est notre capacité à situer notre prochain chapitre à long terme. On nous a dit que tous les principes de l'économie sont vrais. L'histoire de la productivité, de la croissance, l'histoire des ressources, tous ces aspects ont formé la narrative de l'économie telle que nous la connaissons, ce que nous vivons aujourd'hui. L'idée est dans laquelle le monde cherche une nouvelle réalité concernant l'économie et ce qu'elle peut nous apporter. Il est essentiel, dans cette nouvelle économie circulaire émergente, de créer un espace où nous puissions déconstruire nos croyances, nos valeurs et nos actions dans cette nouvelle économie circulaire. La structure de l'économie circulaire elle-même est liée aux vérités de notre époque. Face au réchauffement climatique, face à des crises sans parallèles, les hypothèses, les valeurs de l'économie doivent être réexplorées. J'ai parlé de cette réaction à l'industrialisation. J'ai parlé de l'idée de l'impact de la pensée linéaire que nous vivons depuis l'industrialisation européenne. Cela a vraiment modelé la structure de nos économies. Quand on pense en termes d'efficacité, de productivité, de matérialité, eh bien, on se retrouve avec des modèles d'entreprise qui ne servent plus l'humanité aujourd'hui. La compréhension de tout cela nous fait nous demander si l'économie telle que nous connaissons sert vraiment l'économie. Il s'agit donc de passer d'une pensée linéaire à une pensée plus circulaire. Il est essentiel de comprendre, de déchiffrer. Quand on regarde les quatre principes, les quatre concepts de l'économie circulaire, il faut se demander quelles sont les occasions que tout cela présente. Quand on comprend les problèmes de l'économie du déficit, je parle donc maintenant d'autochtonomie, d'économie autochtone. Il s'agit donc de réfléchir aux effets du capitalisme, du colonialisme sur les économies autochtones, de comprendre la dévalorisation du point de vue autochtone. C'est vraiment l'une des crises de notre époque. Il faut rendre plus visibles les idées de réconciliation, de réciprocité, de respect, de mutualité, de relation. Tout cela doit être au cœur de ce qui est possible dans l'économie circulaire elle-même. Le moment est venu de remettre en question tout ce qu'on nous a dit sur l'économie et de penser aux hypothèses qui sont sous-jacentes à l'économie circulaire. Le moment est venu de déconstruire nos croyances, de questionner nos valeurs. C'est vraiment le moment d'examiner l'économie circulaire, ses structures, comme une opportunité pour en revenir à plus d'humanité. Nous avons différentes lignes directrices. Nous voulons revenir à l'humanité. L'économie a un rôle à jouer à l'avenir. Nous devons mettre l'accent sur la dignité. Nous devons promouvoir des structures qui garantissent la résilience, qui tiennent compte des systèmes de pensée autochtones. Nous devons élargir nos systèmes de l'impact et voir la responsabilité comme un moteur de ce que la structure de l'économie circulaire peut être. Enfin, nous devons voir la création de richesses intergénérationnelles comme un résultat de l'économie circulaire. Nous devons aller au-delà de la simplicité de l'offre et de la demande, de la création de valeur dans la chaîne économique, de la gestion de ressources. Nous devons dépasser cela, aller vers l'humanité, penser aux fonctions de l'économie dans notre relation avec la nature elle-même. Nous devons déconstruire tout ce que nous savons et examiner cette nouvelle économie circulaire comme une occasion de dépasser la pensée linéaire pour aller vers une pensée circulaire qui tienne compte des perspectives autochtones. Merci. Bonjour et bienvenue à notre panel sur les transitions communautaires circulaires. Je m'appelle Michael Scarlane, je suis votre monétérateur. Je travaille pour la ville de Toronto comme gestionnaire. Je travaille à plusieurs initiatives qui visent à promouvoir une culture de la réduction des déchets, une approche circulaire pour les ressources locales. Aujourd'hui, nous allons faire un tour d'horizon de la manière dont les communautés partout au monde se transforment pour répondre aux problèmes environnementaux avec donc une lentille intersectionnelle. Bien sûr, intersectionnalité, c'est un terme assez récent, mais dans le contexte de notre discussion, c'est une approche holistique aux problèmes environnementaux qui tiennent compte de l'intersection de tous les membres de notre communauté. Nous savons qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'inégalités dans le monde avec la mondialisation et donc intersectionnalité. Cela veut dire qu'on ne doit pas chercher des solutions de manière isolée, mais plutôt, il faut trouver des solutions qui proposent également des avantages partagés par tous. Ce n'est pas une nation qui gagnera ou qui perdra au monde en fonction donc de la montée ou de la chute de son économie, mais la manière dont différentes personnes peuvent profiter ou ont à perdre au vu de ce qui arrive dans l'économie mondiale. Donc, avec notre approche, nous profitons à tous. Il faut que les décideurs, les personnes qui ont le pouvoir ou l'influence, tiennent compte de la manière dont les identités économiques, politiques et sociales des membres de leur communauté informent une expérience unique des politiques, des programmes et services. Avec la contribution de toutes ces expériences vécues et de toute cette connaissance culturelle, nos politiques, nos programmes et nos services ne seront pas seulement plus efficaces dans la gestion des ressources de notre planète, mais nous arriverons aussi à plus d'équité, plus d'inclusion des membres vulnérables de notre société. Pour illustrer ce que je veux dire, voici quelques exemples tirés de Toronto. Depuis trois ans, nous avons une approche intersectionnelle de nos programmes donc de réutilisation, recyclage, réduction. Nous avons donc des groupes de réparation et des groupes dans les quartiers pauvres pour promouvoir, par exemple, la redistribution de production des jardins ou la réparation des bicyclettes, des vêtements. Les individus, les ONG, collaborent pour situer ces initiatives dans des quartiers avec des logements abordables. Par ailleurs, grâce à la contribution des expériences vécues de toutes ces personnes, nous avons à identifier les personnes qui pourraient profiter de possibilités de développement des capacités. Nos panélistes ont de bonnes histoires à nous raconter concernant la transition et l'intersectionnalité dans leur communauté. Nous sommes rejoints virtuellement depuis l'Inde par Zinat Niazi, vice-présidente du Development Alternatives Group depuis le Nigeria, par Nidin Nolin Ndozien, présidente du Circular Economic Innovation Partnership en Afrique et de Guelph. En Ontario, nous avons Barbara Sotentruber, directrice exécutive du Bureau des Villes Intelligentes. Bienvenue à vous toutes et merci d'être avec nous aujourd'hui. J'ai une question que j'aimerais vous poser à vous toutes. Quel a été le problème environnemental ou d'injustice que votre groupe a identifié dans votre communauté et quelle a été la principale question concernant l'intersectionnalité ? Commençons ici à Guelph. Barbara, qu'est-ce que vous avez identifié comme problème ou comme grande question à Guelph ? Merci de m'avoir invitée à participer à votre forum aujourd'hui. Le problème que nous avons choisi d'aborder, c'est celui du système alimentaire. C'est une force dans notre contexte. Nous sommes une ville de moyenne taille, un partenariat avec le comté de Wellington qui a des terres agricoles très riches, une bonne économie agricole et donc nous avons beaucoup d'instituts, de centres de récoltes de recherche agroalimentaire. Il nous a paru que c'était donc un bon dossier sur lequel nous pencher. Mais, bien que ce soit une force, il nous est apparu très rapidement que c'est un système plein d'inéquités aussi qui ont un impact sur les personnes, les communautés, la planète, la prospérité. 17% des membres de notre communauté et nous sommes une région assez affluente, ont des problèmes d'insécurité alimentaire. et nous avons des problèmes de perte de biodiversité. Et puis, nous gaspillons presque 40% de notre production alimentaire, en fait. Je crois que nos systèmes alimentaires reflètent l'âme de notre société, notre identité, notre valeur. Ce que nous voyons aujourd'hui est assez négatif pour l'avenir, malheureusement. Simplement parce qu'on ne valorise pas assez notre alimentation. On ne valorise pas les agriculteurs qui produisent nos aliments, les chauffeurs de camions en logistique, les caissiers et caissières dans les supermarchés. Le système économique ne valorise pas l'environnement et les acteurs du système agriculteur. Il y a donc d'un côté une idée de surproduction d'abondance mais de manque d'accès de l'autre. Dans notre communauté, nous avons différentes perspectives qui contribuent à cela, des personnes de différentes disciplines, différents secteurs et avec ce concept de l'économie circulaire, nous avons réussi à rassembler ces gens dans une vision pour créer une vision de l'avenir qui soit plus durable au niveau régional. Et voilà ce qui nous permet d'avoir une approche plus holistique. Oui, cela vraiment nous fait réfléchir au gaspillage alimentaire à Toronto aussi. C'est un problème que l'on pourrait éviter. Nelly, au Nigeria, qu'est-ce que votre groupe a identifié comme problème ? Comme nous avons déjà entendu, le béton, plastique, alimentation, nous avons étudié la situation des plastiques et ce que nous avons constaté, c'est qu'il y a deux milliards de tonnes métriques de déchets solides dont 32 millions de tonnes métriques en Nigéria dont une bonne partie c'est des plastiques. Donc, nous créons sur le 1,6% des déchets solides mondiaux. mais ça pose tellement de problèmes que lorsque nous parlons d'inondations, des fois, les inondations sont des inondations de plastique qui sont vidées des différents égaux et puis il y a des voitures qui essaient de traverser des rivières de plastique en fait. J'aime bien le terme dégénomique mais nous voulons chercher de nouvelles vérités, identifier ce qui est vraiment important et il faut revoir les vieilles vérités qui existent déjà sur le plan intersectionnel avec les cultures autochtones que nos traditions pour nous débarrasser des déchets. Alors, par exemple, il y a les emballages pour nos aliments, il y a beaucoup de gaspillage. Nous aimons beaucoup, par exemple, le moiboy que nous enveloppions dans des feuilles de banane mais maintenant c'est dans du plastique ce qui est un danger pour la santé mais crée beaucoup de déchets également. Alors, pour revenir, c'est une question des pratiques exemplaires autochtones. En fait, ça nous aide à répondre à ces problèmes de déchets mais pour nous le grand problème c'est les plastiques. Oui, nous parlons de plus en plus des plastiques le long des côtes et triste de savoir que votre communauté avec ces inondations de plastique en fait. Dinette, qu'est-ce qui s'est passé en Inde dans votre communauté? Dites-nous de quoi il s'agit? Quel est le problème que vous avez souligné? Oui, je crois que qu'avant de commencer, vraiment, je rappelle que nous sommes une économie en croissance rapide, de plus en plus industrielle et nous sommes de plus en plus urbanisés. C'est-à-dire, nous avons des manufactures avancées, technologiques, etc., qui sont très importantes pour notre économie et puis les logements également. Ce sont des secteurs qui produisent beaucoup de pollution, qui ont beaucoup d'effets négatifs sur l'environnement et tout cela, donc, contribue à des problèmes de santé et pour les communautés et puis également des dommages collatéraux pour les communautés à cause de ces produits et ces déchets et puis en plus, il y a des efforts pour réduire la consommation d'électricité, d'énergie pour le secteur des briques ou autre et puis recycler les plastiques dans les municipalités. Mais le deuxième défi, c'est-à-dire le défi de la pauvreté. Nous sommes un pays qui nous avons pris du retard à cause de la COVID et il y a vraiment besoin d'augmenter la consommation pour arriver à avoir une vie meilleure et il faut avoir des consommateurs. Nous essayons de trouver un équilibre entre le moins de consommer et puis le besoin de protéger l'environnement et souvent, nous avons un modèle qui compte beaucoup sur le carbone mais il faut tenir compte des questions de justice sociale et environnementale mais nous ne voulons pas nier à certains groupes l'accès aux produits dont ils ont besoin mais il faut souligner les possibilités économiques, possibilités d'emploi grâce à une transition vers une économie plus environnementale, plus verte et il faut essayer. Il y a des gens qui participent beaucoup plus à l'économie par rapport au passé et nous citons par exemple les petites entreprises, c'est un nouveau modèle des entreprises locales qui ont quand même des technologies les plus modernes mais qui offrent la possibilité d'emploi dans les communautés locales et donc améliorer les qualités de vie en général et les gens qui m'ont préoccupé et ont parlé de ce que peut être l'économie circulaire et je crois que la nouvelle économie doit développer de nouveaux modèles des affaires plus localisées moins plus décentralisées et il s'agit donc de la justice qu'on veut essayer de promouvoir pour tous. Merci comme vous entendez dans votre stratégie votre approche en Inde pour répondre à ce problème mais qu'est-ce que vous avez fait à Lagos pour travailler avec cette question des plastiques et de pollution des eaux ? C'est quelque chose de très critique et en fait en essayant de répondre aux défis pour l'environnement il faut également souligner les avantages sociaux et les avantages d'emploi pour l'économie circulaire pour aider les ménages augmenter les revenus et nous essayons de par exemple dans un contexte africain nous avons trois sauts en avant en allant de 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 lignes téléphones fixes à 100 millions de téléphones cellulaires et puis les banques il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas de compte bancaire mais ils ont profité de technologies financières pour améliorer l'accès et là il faut parler de blockchain et de contacts intelligents pour motiver les gens à changer leur façon de traiter leurs affaires financières un problème c'était l'inclusion numérique et l'inclusion financière pour que les gens aient accès au numérique et aux finances et il y a quand même un problème de de déchets de de gaspillage et il fallait trouver un système pour collecter et motiver à collecter ces déchets et les recycler et ça permet de créer de nouveaux emplois où on sauve la vie des gens en inversant la situation de la création des déchets nous avions trois choses il y a une population de 50 millions de personnes à Lagos la ville la plus peuplée d'Afrique et c'est également le moteur de Nigeria donc nous avons décidé de créer une initiative circulaire pour Lagos qui rassemble des participants pour créer une seule norme pour répondre aux problèmes des déchets et de la circularité et puis il y a également une plateforme circulaire pour les entreprises nous essayons d'attirer des organisations des entreprises pour proposer des idées qui vont avoir accès à des capitaux parce que si nous ne créons pas de nouveaux modèles d'affaires c'est pas la peine il faut répondre aux problèmes environnementaux mais il faut également que ce soit l'occasion de créer des emplois ça doit améliorer la situation sur elle surtout pour les personnes marginalisées et chez nous les femmes et les jeunes en grande partie mais il faut que les entreprises et le secteur public soient partenaires la société civile aussi c'est ce que nous essayons de faire très bien nous entendons beaucoup d'idées excellentes secteur privé technologie et puis les décideurs autour de la table de barbe comment est-ce que ça peut se comparer avec ce que vous faites à Guelph c'est très similaire en fait nous trois nous réfléchissons à cette situation de manière intégrale et mes collègues pensent également au problème des déchets et des changements de système et depuis deux ans chez nous nous avons lancé plus de 50 projets qui sont en cours nous mettons à l'épreuve des interventions dans le système alimentaire et nous avons trois objectifs interconnectés parce qu'on ne peut pas travailler isolément d'abord augmenter l'accès à des aliments nutritifs alors également créer des entreprises circulaires et collaborations circulaires et puis réduire les déchets mais également trouver la valeur rajoutée où possible en utilisant ces déchets donc nous essayons d'encourager les gens les jeunes faire appel à leur tradition alimentaire culturelle nous développons également des modèles pour répondre aux problèmes de sécurité alimentaire alors ou un système ou payer ce que vous pouvez et ceux qui peuvent payer tout subventionne donc les personnes qui ne peuvent pas payer tous les éléments qu'ils veulent acheter et puis nous avons également un processus de définition du budget pour avoir des interventions meilleures pour répondre à l'insécurité alimentaire mais comme une idée a dit il s'agit vraiment des entreprises et de l'entreprise sociale et comment les soutenir leur donner les outils nécessaires pour réduire les déchets mais également pour transformer ces déchets en nouveaux produits donc nous avons un marché d'échange sur les idées ou pour échange de redistribution des déchets pour créer de nouveaux services nous avons un programme accélérateur pour soutenir les entreprises circulaires soutenues par des financements pour l'impact social et puis nous étudions la possibilité d'augmenter les demandes et développer des marchés de crédit carman pour éliminer ou réduire le gaspillage des éléments donc nous voulons démontrer ce qui est possible et j'espère créer un modèle qui pourra être partagé avec d'autres comme mes collègues mais c'est merveilleux de savoir quels sont les avantages socio-économiques de vos approches alors je vais passer tout de suite la dernière question pour vous trois dans les deux prochains jours nous on pose la même question fois et fois encore c'est à dire quels sont les éléments transformateurs alors je demande à vous trois où est-ce que nous devons soubler cibler nos efforts dans les cinq prochaines années donnez-moi simplement un point clé moi je vais revenir à Gandhi je vais dire que dans les cinq prochaines années nous devons cibler la localisation les efforts locaux la décentralisation des systèmes de production il faut qu'il y ait participation de la part des utilisateurs dans ces solutions il faut que les besoins des masses soient aidés par la production en masse c'est la production qui aide les masses qui aide la population et le plus important ou aussi important il faut cibler des investissements comme nous avons entendu tout à l'heure il faut qu'il y ait investissement de la part de la science et de la technologie mais également pour les finances pour financer jusqu'au niveau des entreprises vertes locales et il faut vraiment il faut souligner l'importance de micro-mouvements micro-mouvements pour le changement pas les grandes entreprises les grandes chaînes Barb je crois que nous constatons que les tendances économiques ou l'économie dans le système économique a informé nos valeurs et ça devrait être vice-versa et je crois qu'il y a un changement d'idée les gens cherchent une meilleure voie vers l'avenir et je crois qu'il y a beaucoup de travail technique pour savoir comment aller d'une économie linéaire à une économie circulaire mais je suis d'accord qu'il faut qu'il y ait co-création dans un contexte social culturel avec des gens nouveaux souvent des gens que nous n'avons pas entendus des gens qui sont passionnés pour avoir une vie meilleure pour leurs enfants pour leur communauté donc il faut vraiment des projets localisés il faut développer le côté de la demande pour être à la base de notre communauté de notre croissance et un délit qu'est-ce qui se passe à Lagos quelle est la leçon que vous avez apprise quel conseil est-ce que vous donnez pour les cinq prochaines années mais je crois que alors alors comme par rappeler le pré-sommet sur les systèmes alimentaires alors il faut écouter maman Afrique alors lorsqu'on parle d'avoir des voix autour de la table quelque chose qui doit arriver il faut aller de G20 à G21 et c'est une population importante qui n'est pas autour de la table et lorsque j'ai donné les statistiques au début j'ai parlé des quantités importantes de déchets solides c'est-à-dire 2 milliards de tonnes métriques et j'ai parlé des 25 millions créés en Nigérien en Afrique 1,6% mais nous ont trouvé et je répète je suis allé au forum à Helsinki et c'est là que j'ai été inspiré pour travailler pour le changement et c'est pour ça que j'ai lancé une plateforme d'affaires circulaire alors si vous faites participer le continent africain que l'Afrique soit autour de la table ça va représenter des voix qui ne sont pas entendues dans la société et à travers la société il faut être intersectoriel il faut aller au-delà de penser et de parler à action à agir parce que les avantages sont tellement importants et en fait le dernier point qu'est-ce que j'ai appris et nous avons appris cela pendant la COVID c'est que le changement s'arrive et s'arrive tellement plus vite que nous n'avons anticipé et est quelque chose lorsque nous avons constaté qu'avec COVID le ciel était plus bleu parce qu'il y avait moins de pollution de l'industrie et des automobiles et ça montre qu'on peut changer les choses rapidement s'il y a l'action collaborative avec tous les intervenants impliqués pas seulement quelques-uns merci merveilleux et merci nos panélistes pour cette séance sur changer les choses alors nous avons beaucoup de réactions nous avons entendu parler de collaboration écouter tout le monde dans la société pour rebâtir et remédier aux problèmes environnementaux pour avoir des résultats pro-environnement alors je vais passer la parole à Esther Goodwin Brown pour parler de transition dans les entreprises et dans les différents secteurs est responsable de direction stratégique et création d'emplois chez Circular Economy économie circulaire merci merci du Pays-Bas et ce sera difficile de suivre les panélistes que nous voulons d'entendre mais j'espère que nous avons trouvé des choses intéressantes à dire nous allons parler de transition équitable dans les entreprises alors vous êtes d'accord avec moi qu'il faut mettre les gens au centre de tous nos efforts et puis réfléchir aux possibilités offertes par l'économie circulaire alors avant de commencer j'aimerais demander au public de participer à une deuxième question qui va être affichée que peuvent faire les entreprises pour faciliter la transition vers l'économie circulaire alors donnez votre réponse et nous en parle et puis maintenant Stéphane vous êtes directeur principal d'environnement et énergie l'organisation des Nations Unies pour le développement industriel alors quel est votre point de vue comment concevoir la circularité coopérative depuis le début de vos efforts à l'ONU dans les années 90 merci beaucoup Esther merci de m'avoir invité si vous visitez le passé vous allez voir que depuis 1980 nous avions un programme chez l'Unido pour le nettoyage environnemental et l'amélioration de la situation des entreprises améliorer les entreprises réduire les risques pour les êtres humains et l'environnement après Rio en 92 ce concept a facilité la réponse des entreprises vis-à-vis le développement durable nous avec l'UNEP nous avons aidé les pays à créer des centres de nettoyage nationaux pour avoir des services pour l'environnement pour les petites et moyennes entreprises en général ces centres il y en a 66 dans 51 pays alors pour le développement industriel et puis l'économie verte nous avons rajouté en 2007 l'efficacité énergétique c'est une stratégie d'affaires qui mêle enfin sur la profitabilité qui va la main dans la main avec des comportements socialement et environnementalement responsables tout le long de la chaîne de valeur en ce moment nous sommes heureux de dire que les initiatives circulaires vont au-delà de la durabilité et même au-delà de leur propre secteur dans les chaînes de valeur il y a des pratiques circulaires en amont et en aval en amont avec les matériels et en avant en aval avec la distribution etc les entreprises intègrent dans leurs évaluations de risque le changement climatique la perte de biodiversité la pollution de l'air de la terre des eaux des problèmes qui trouvent solution avec l'économie circulaire l'investissement dans la durabilité critique pour les entreprises pour réaliser une transition juste vers la circularité et pour vivre en Arménie avec la nature les entreprises ne peuvent pas faire cela tout seul les consommateurs et en fait toute la société doit contribuer à ces efforts de durabilité il faut créer une demande dans les marchés circulaires le gouvernement doit ou les gouvernements doivent motiver les entreprises à promouvoir la circularité que ce soit avec une carotte ou avec un bâton alors en parlant Esther vous êtes experte en transition vers l'économie circulaire Esther comment est-ce que nous pouvons faire le lien entre les emplois de grande qualité avec un accès équitable et donner la priorité également la formation et l'engagement des employeurs merci Stéphane je souligne qu'il s'agit toujours des gens de leurs compétences alors ce que nous allons faire dans les entreprises et au niveau industriel c'est d'avoir des plans long terme et des parcours compétences pour développer les compétences des employés pour adapter les entreprises les secteurs et cela sert de moteur pour les changements de stratégie les gérants doivent savoir où ils veulent aller et lorsque nous disons nous avons changé nos processus de production nous allons commencer à trouver des matériaux matériels de source de nos ressources alors il faut étudier quelles sont les adaptations nécessaires et quand est-ce que vous allez pouvoir mettre en application ces efforts et étudier la main d'oeuvre pour savoir quel est leur niveau de savoir leur motivation et dans nos communautés dans nos entreprises nous savons que nous pouvons motiver des changements en travaillant à partir des compétences des employés que nous avons déjà je crois que c'est très simple mais je crois que l'objectif c'est de consulter les gens les entreprises travailler avec les employés et les entreprises identifier qu'est-ce qu'il faut changer quels sont les changements nécessaires qu'est-ce qu'il faut quelles sont les ressources pour promouvoir ce changement il y a un documentaire des années 70 au Royaume-Uni où une entreprise de batterie disait vouloir développer des produits d'utilité sociale comment faire qu'est-ce qu'il faut faire quelles sont vos idées vous les employez et puis il y a des solutions incroyables qui ont été proposées ce n'est pas un exemple nouveau mais bon je crois que c'est quelque chose que nous devons faire beaucoup plus au niveau des entreprises individuelles et également dans les secteurs et je crois que c'est ça encourager les entreprises à voir à chercher à profiter au maximum des compétences des employés à étudier la situation économique et qu'est-ce qu'il faut changer et qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un effet maximal grâce à ces changements donc il s'agit de développer de créer de la sécurité pour la main d'oeuvre il faut promouvoir les dialogues développer des alliances et puis avoir des parcours à long terme pour les compétences pour pouvoir les amener sur ce chemin avec nous alors nous allons voir quels sont les résultats des les réactions à la question à l'écran il y a une grande variété de ce que peut faire alors quelles sont les similarités les différences entre ce qui se fait mais également quel est le rôle possible pour les gouvernements à vous Jocelyn vous vous dites que vous êtes entrepreneur vous avez travaillé avec les entrepreneurs à travers l'Afrique vous êtes membre de l'exécutif du centre africain pour la fondation africaine pour une économie circulaire alors qu'est-ce que vous pouvez dire aux entrepreneurs dans le monde pour promouvoir la circularité pour répondre aux défis environnementaux et sociaux merci beaucoup Esther pour m'avoir donné la parole et je vais commencer par dire qu'il y a et il est très important de d'éventiver le contexte et on pense souvent au recyclage et la gestion des déchets mais ça va beaucoup plus loin que ces deux questions il y a des défis sociétaux économiques et c'est pour tous les objectifs pour le développement durable les objectifs 1 à 7 il faut impliquer les gens dans les différents secteurs d'affaires le bâtiment l'agriculture l'emballage et puis la gestion des déchets et même les secteurs des services et il faut identifier les domaines où on peut agir et investir il n'est pas difficile parce qu'il y a beaucoup de gens qui offrent des services souvent on peut faire appel à ces gens et il y a également des ressources en ligne qui peuvent aider les entrepreneurs à investir dans différents processus donc il s'agit d'avoir un modèle d'affaires durable et ça fait partie du modèle du développement durable donc il faut passer d'un modèle classique d'affaires à un modèle durable qui intègre l'économie circulaire pour être innovateur et cela va vous aider et d'enlever où vous pouvez intervenir ou changer pour adopter des mesures circulaires il y a des pratiques qui peuvent être utilisées dans des catégories par exemple la haute technologie comment être plus efficace dans l'utilisation de l'énergie il faut toujours de l'énergie pour faire tout mais comment maximiser l'utilisation de l'énergie comment travailler avec des processus renouvelables et comment délivrer des produits fonctionnels et pas simplement des processus qui vous appartiennent donc ça peut fonctionner à travers tous les secteurs tout le monde doit réfléchir comment intégrer cet aspect circulaire dans leur modèle d'affaires il y a beaucoup de développement qui est possible réduire réutiliser recycler réadapter remanufacturer alors c'est la transition du modèle classique d'affaires à un modèle durable durable pour une économie circulaire et lorsque vous intégrez la circularité dans votre modèle d'affaires ça vous donne un modèle durable qui est attirant alors la durabilité cela intéresse et attire les investisseurs ça attire des clients aussi parce qu'il y a plus en plus de gens qui sont conscients de la planète de l'environnement et qui veulent participer à la solution offerte par des entreprises qui investissent dans la circularité donc merci beaucoup je manque de temps mais j'aimerais dire donner une question quel est le rôle que doit pour réussir pour avoir une transition juste alors à vous qu'en pensez-vous Stéphane je vais vous laisser répondre oui un grand merci et merci Jocelyne quelques exemples peut-être très rapidement parce que comme vous l'avez dit nous manquons de temps je pense qu'il y a diverses possibilités qui permettent aux entreprises et aux consommateurs de reprendre les idées les principes de l'économie circulaire un exemple ici où je vis à Vienne c'est que pour plusieurs produits la ville propose de payer en partie leurs réparations afin de permettre aux produits d'avoir une durée de vie plus longue qui ne soit pas jeté qui soit utilisé plus longtemps et cela convient à tout le monde aux consommateurs bien sûr à l'environnement et aux réparateurs également qui y travaillent à tout cela donc ça c'est un bon exemple du monde développé d'autres travaux aussi que nous voyons sur les déchets électroniques c'est très important aussi que ce soit en Amérique latine ou en Afrique et pour rester en Afrique au Rwanda il y a une politique nationale de gestion des déchets électroniques et on a investi plus d'un million de dollars pour créer donc un centre de recyclage il y a donc 15 000 tonnes de déchets électroniques qui sont retraités chaque année cela donne de l'emploi alors dans le temps c'était une responsabilité maintenant cela devient une ressource bon bien sûr je ne veux pas mettre l'accent de manière prédominante sur les déchets c'est une partie un peu banale de l'économie circulaire mais c'est une étape une première étape très facile il y a une valeur que l'on peut retirer de cela et nous essayons aussi d'aider les gouvernements nous avons eu des discussions en mai où les états membres veulent créer un cadre commun adapté à chacun pour améliorer donc la cohérence la collaboration dans les actions de l'économie circulaire et avec l'union européenne et l'UNEP nous avons lancé l'alliance mondiale sur l'efficacité et l'économie circulaire pour promouvoir justement cette transition actuellement dans 15 pays de l'union européenne sont membres de cette initiative la première réunion de haut niveau aura lieu dans le cadre de notre forum demain de 18h à 20h heure de l'Est vous êtes tous invités maintenant Esther je vous rends la parole aussi oui écoutez merci c'est une bonne façon de finir cette séance avec une invitation de vous joindre à cette séance demain merci à vous deux d'avoir été les nôtres bien sûr comme d'habitude il semble que nous ayons atteint la fin de notre temps avant de pouvoir passer à tout ce que nous aurions aimé voulu avoir discuté mais c'est bon d'entendre ce que peuvent faire les entreprises les consommateurs et le rôle des gouvernements pour les intensifs et promouvoir ce changement je rends la parole aux organisateurs merci à notre public encore une fois d'avoir participé wow formidable en effet Catherine si les gens aimeraient savoir plus sur ce qu'on vient d'entendre si les gens aimeraient savoir plus sur les transitions ce qui leur prospère inclusive et équitable qu'est-ce qu'ils devraient faire oui c'est incroyable quand on commence à penser à la simplicité de tout cela si on commence à s'écouter les uns les autres il y a différentes façons de commencer avec de petites étapes avec des incitatifs fiscaux s'ils font réparer leurs chaussures ou leur vélo plutôt que d'en racheter un nouveau avec ce genre d'initiatives et des conversations cela va faire progresser les choses si on veut effectivement que cette économie circulaire soit plus juste bien sûr cette conversation se poursuivra mercredi lorsque nos formidables partenaires organisent plusieurs sessions d'accélération passionnantes sur le sujet on adorerait que vous soyez des nôtres mercredi bientôt tout le monde Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance